C'est-à-dire, le plus dur pour eux, c'est de se mettre à notre place. Il faut qu'ils se mettent à notre place. Je sors de pas mal d'années de souhaits. Il faut que l'accueil qu'ils nous proposent soit humain, soit souriant, soit rassurant. On a besoin de rassurance, de sécurité, d'être rassuré, de dire « ne vous inquiétez pas, le problème, on va le régler ». Alors bien sûr que moi, le problème, il faut qu'il soit réglé dans une heure, ou le lendemain matin. Non, monsieur Fischer, il faut faire des papiers, il faut faire des démarches. Pouvoir s'exprimer de façon simple, avec des mots, il faut retrouver l'humain. Il faut retrouver l'humain entre le délégué et moi. Il faut qu'il y ait un rapport humain, rassurant. Et voilà. Et après, proposer un projet. C'est-à-dire que, voilà. Un horizon, quoi. Un horizon qui soit... Voilà, vous voulez changer de télévision, monsieur Fischer, on va me faire en sorte de le faire. Il y a les moyens de le faire, on va le faire. Et puis, c'est la possibilité de pouvoir contacter ces gens-là, des professionnels. Parce que pour moi, c'est des professionnels du social. Pour moi, c'est des personnes dont ce métier n'est pas bien reconnu. Les travailleurs sociaux sont des métiers très difficiles, qui doivent être encore mieux reconnus. Mieux payés, par exemple. Pardon ? Mieux payés, par exemple. Mieux payés, mieux considérés. Parce que le rôle qu'ils font, ils apportent des solutions humaines, des solutions matérielles, des solutions financières. Ce n'est pas rien. Vous vous rendez compte qu'ils vous permettent de gérer au mieux vos comptes bancaires pour que vous puissiez avoir les meilleures conditions de vie. Donc, c'est pas mal. Et après, si vous avez quelqu'un devant vous qui est souriant, qui est agréable, qui est bien habillé, avec qui ça passe. Voilà. Si ça ne passe pas, il faut savoir aussi le dire. Et là, on peut vous changer de délégué. C'est normal. Vous avez des délégués avec qui ça ne passe pas. Vous avez du mal à vous faire comprendre. Vous savez, être mis sous protection, c'est... Moi, je l'ai vécu comme une condamnation. Alors que je n'ai tué personne. Parce que vous passez quand même devant un juge qui vous dit, qui vous signifie que vous êtes sous protection. Et pour ça, quand on va chez un juge, on entre dans un tribunal. Donc, ça, c'est pas facile à gérer. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir toujours des personnes qui m'ont toujours respecté, qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours... Je ne sais pas si c'est une chance. Je suis peut-être bien demandé les choses. J'ai su être patient, finalement. Et je me suis... Vous savez, la durée de la protection, elle est sur 5 ans. Déjà, elle est prévue pour 5 ans. Vous pouvez la demander un petit peu avant, mais c'est pas sûr que vous l'obteniez de par votre état de santé. Il a fallu que j'attende 6 ans. 6 ans et...